La gloire de l'homme doit s'éteindre. Trompette d'appel de Dieu. 22 février 2011 De la part de notre Seigneur, notre Dieu est Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur, Pensiez-vous que ma colère tarderait éternellement? Pensiez-vous que mon jugement dort? Mes yeux seraient-ils fermés devant toutes ces atrocités commises sur la terre, jour et nuit, sans cesse? Mes oreilles seraient-elles aussi incapables d'entendre? Voici, j'ai vu et j'ai entendu. Ma face se rapproche de cette terre. Mes yeux sont remplis de feu et de fureur. Mon front se fronce de colère contre vous, ô habitants de la terre, car l'heure est venue. L'heure est venue de secouer les villes des hommes par mesure et d'élever la colère de dessous. Ville après ville sera punie. Une ici et une là. Voici, cela viendra sur eux soudainement, et les hommes seront plongés dans la peur, et dans une grande perplexité, leurs cœurs s'effondreront. Un grand tremblement vient maintenant sur tous les peuples. La terreur du Seigneur est au-dessus de vous. Elle viendra rapidement, et vous ne saurez pas d'où cela va venir. Elle viendra sur une ville après l'autre, sans avertissement, car je provoquerai la colère de la terre. Voici, les profondeurs de la terre tremblent à mon approche, et bientôt cette planète se déchaînera. Elle se déchaînera contre toi, ô génération fourbe. Elle dévorera et consumera cette génération, dévorant tout ce que l'homme a fait sur la terre. Les Écritures ne mentent pas, et mes prophètes parlent. Pourtant, les gens refusent d'entendre. Ils n'écouteront pas. Même mon propre peuple ne croira pas, mais cela n'est pas requis. Car ma volonté est établie, et ne peut en aucun cas être changée. La vérité de ma parole demeure. Elle parlera au travers des générations, et résonnera à travers l'éternité. Car je suis le Seigneur Yahoua. Je suis El Shaddai, et j'accomplirai certainement tout ce que j'ai déclaré. Je ne cesserai, ni ne me radoucirai, ni ne me détournerai de mon but. Les royaumes des hommes doivent périr. Et la malfaisance des hommes doit être détruite. Tout doit être balayé. Peuple de la terre, vous avez détesté la vie. Vous avez pollué mon jardin. Génération affreuse et malade, tu as détruit le jardin. Et je viens donc pour nettoyer et balayer. Je suis descendue. Ma face est très proche. Sentez-vous la chaleur brûlante de ma colère ? Ô peuple vain et ignorant ! Vous ne retenez aucune connaissance. Seulement l'avidité et la méchanceté, perversion sur perversion, et perpétrée devant mes yeux sans cesse. Et ô, comme vous aimez qu'il en soit ainsi ! Génération morte, vos cœurs sont de la pierre. Jour après jour, vous construisez la colère. Les coupes débordent. Jour après jour, les corps sont empilés en tas. Jour après jour, les bébés à naître sont massacrés. Des générations entières de personnes assassinées sans raison. Des multitudes d'innocents rejetées comme des ordures. Pourtant, vous me trouvez trop sévère, mes punitions trop dures, et mes jugements injustes. Je suis le Seigneur, et c'est ma terre, ce sont mes enfants. Tout ce que vous voyez du sol sous vos pieds jusqu'au point le plus éloigné de l'univers est mien, et je ferai ce qu'il me plaît. Je ferai selon le conseil de ma propre volonté, car je suis Dieu. Par conséquent, ô peuple de la terre, parce que vous avez massacré l'innocent et assassiné votre voisin, voici, vous avez même fait pour vous des lois afin que tous puissent faire selon leur plaisir dans l'iniquité et accomplir le mal à loisir. Je dois donc déclarer ma loi, et elle tombera avec force sur le dos de toutes les nations. Oui, j'ai mis en avant le décret, et je me hâte d'exécuter vos sentences, ô peuple de la terre. Et quelle est la sentence, vous demandez ? Observez les innocents massacrés, regardez leurs corps déchirés et brisés, regardez comment ils sont réduits en pièces, voyez comme leur sang coule et leurs membres sont éparpillés, regardez, regardez comme ils sont raclés de l'utérus de leur mère, regarde les œuvres de tes mains, toi, génération mauvaise et la plus perverse, considérez votre perversion, contemplez tout ce que vous avez fait. Ainsi dit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, à cause de ce sang qui reste sur vos mains, à cause de toutes les multitudes massacrées que vous avez amoncelées, à cause des œuvres malfaisantes de vos mains, au sujet desquelles vous avez convenu ensemble, à la fois pour les réaliser et pour les autoriser en en faisant des lois. Ainsi, en vous en ferai-je autant, vous recevrez autant de ma main. Voici, vous allez même recevoir le double de ma main, et encore le double, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une place qui ne soit saccagée, jusqu'à ce que chaque terre soit polluée par la puanteur de cadavres en décomposition. Voici, Tous les hommes puissants et méchants seront mis en pièces, leurs membres dispersés en plein champ et dans les lieux désolés. Voici, la grande armée, l'entreprise étonnante, le rassemblement de nations qui se sont réunies pour combattre contre le Saint d'Israël. Elle sera brisée en morceaux, sans aucune main, car le Seigneur est puissant et acéré est l'épée qui procède de sa bouche. Voici, moi-même, le Seigneur des armées, je raclerai de la terre tous les derniers vestiges de l'homme et de ses inventions au dernier jour, car je suis Dieu et la gloire de ma force est révélée dans mon sein d'Israël. La gloire des hommes doit périr, déclare le Seigneur des armées, le seul Créateur, le Dieu d'Israël. Oui, je suis Yahoua. Dépêchez-vous maintenant ceux qui entendent, dépêchez-vous maintenant ceux qui me connaissent, dépêchez-vous et embrassez le Fils, dépêchez-vous maintenant et embrassez-moi sur mon visage, vous tous qui connaissez mon nom, Yahushua, Yahoua. Où est-ce ?